Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal des IS. On connaît désormais l'affiché de la finale de cette 25e édition du tournoi strasbourgeois. Les demi-finales se sont déroulées aujourd'hui, vendredi, et la finale de demain samedi opposera donc l'allemande Andrea Petkovic à la française Marion Bartoli, tête de série numéro 1 du tournoi. Je vous propose tout de suite un retour en images sur cette demi-finale. Et la première à se qualifier, c'était donc la française Marion Bartoli dans la première demi-finale de l'après-midi. La tête de série numéro 1 du tournoi qui a éliminé, ou plutôt l'aminé, l'Espagnol, Annabelle Medina Garagues, pourtant triple tenante du titre. Éliminer le mot Eiffel, c'est une véritable démonstration de tennis à laquelle s'est livrée la numéro 1 française. Jusqu'à présent, pourtant pas très à l'aise sur terre, elle passe jusqu'à présent un petit peu lente pour elle. Et pourtant, Marion Bartoli n'a fait qu'une bouchée de l'Espagnol. Bartoli s'impose en 2-7, 6-1, 6-2. Vous les voyez sur ces images, Bartoli, qui tout au long de l'image, a été très agressif sur la balle, commettant en plus très peu de fautes. Elle se qualifie donc pour sa deuxième finale de l'année après une finale perdue contre la numéro 1 mondiale Caroline Vosnacki. C'était à Ingrid Wells. En début de saison, Marion Bartoli évidemment très satisfaite à la sortie du cours. Je suis montée, je pense, crescendo. Aujourd'hui, j'ai vraiment fait, à partir du premier jeu que j'ai perdu, j'ai vraiment fait quasiment un match parfait du fond du cours en étant très très agressif, en frappant très très fort dans la balle. Et c'est vrai que mon jeu est en train de se mettre en place. Et juste avant un tour à du Grand-Chem, c'est bien sûr de très très bonne augure. J'espère continuer comme ça. J'avais vraiment à cœur de bien jouer ici pour le public, pour le directeur du tournoi, pour l'accueil que j'ai reçu. Et bien sûr, en tant que taille de série, entre guillemets, je devais être en finale. Et c'est vrai que je suis très heureuse de l'avoir fait. Aujourd'hui, j'ai battu une adversaire qui est redoutable sur ta battue. Donc je suis vraiment contente. Grand sourire donc pour la française. Déception évidemment du côté de l'Espagnol pour qui l'aventure s'arrête pour la troisième fois ici à Strasbourg en demi-finale. Elle a quand même rapporté trois titres également. L'Espagnol passablement déçu et dépité en conférence de presse. Je ne trouve pas qu'elle a joué très vite, mais je pense qu'elle arrive à avoir une frappe lourde plus que rapide. Hier, Lukic jouait plus dur que Marion. Et la deuxième demi-finale a été beaucoup plus accrochée entre l'Allemande Andréa Petkovic, tête de série numéro 2 du tournoi, et la Slovaque Daniela Antutcheva. Le premier set notamment a duré plus d'une heure. Et Andréa Petkovic a donc inversé la tendance à l'économie entre 2 à 2 avant de retourner. La situation est de s'imposer 6 jeux à 4, s'impuyant notamment sur une très bonne balle de service. Andréa Petkovic qui monte en puissance, elle aussi, depuis le début de la saison, presque révélation de la saison. L'Allemande, qui est actuellement 15e joueuse mondiale, c'est d'ailleurs son meilleur placement. Andréa Petkovic qui disputera donc à Strasbourg, elle aussi, sa deuxième finale de l'année après une finale à Brisbane, en Australie. En tout début des saisons, Marion Bartoli contre Andréa Petkovic. C'est donc l'affiche de cette 25e édition du tournoi de Strasbourg. On la retrouvera, vous en retrouverez le bilan dans le Top Sport de lundi. Et vous retrouvez évidemment tout de suite Lionel Ogier. Sous-titrage ST' 501